Bonjour, alors pour la démonstration des pouces qu'on a sur le site, on va vous les montrer en vidéo, au moins comme ça vous voyez comment ils sont, plus ou moins. Alors on va commencer par les pouces qui sont souples, donc ça c'est un souple qui est particulièrement très très bien, il est mat en plus, il ne brille pas à part l'ongle, moi c'est vraiment un pouce que j'aime bien. C'est un faux pouce adulte, donc la longueur du pouce fait 5,70, le diamètre intérieur fait 24, 25, donc c'est à peu près un pouce adulte. Voilà, toujours un pouce comme je disais à un client tout à l'heure, il doit s'enfoncer jusqu'à entre 0,5 et 1 cm après la base de l'ongle, donc ici, effectivement à partir de là on sent que ça bloque. Là on a vraiment l'impression à la caméra qu'ils se voient parce que... Ah non mais c'est invisible, ce pouce là il est vraiment au top, c'est vraiment une belle texture. Pourquoi on dit qu'un pouce ça se voit ? Parce que c'est ici, c'est la démarcation en fait qui fait que ça fait ça, mais comme on est ici voilà. Ouais mais au niveau couleur, la caméra, il se voit beaucoup. Peut-être, ouais, non mais il est vraiment très très bien ce faux pouce là. Donc ça c'est bien pour le foulard, pas pour les cigarettes et tout ça, ni pour les billes switch parce que c'est un genre de latex, donc ça accroche. Mais pour disparition de foulard c'est très bien. Ça c'est le pouce classique, il s'appelle vous ? Ouais, je sais pas exactement le nom en souple, mais oui c'est un pouce classique ouais. Ensuite on a un qui est plus ou moins, qui a la même texture plus ou moins, qui est mat complètement même sur l'ongle. Lui c'est plus, alors c'est adulte aussi la preuve, parce que j'arrive le mettre, mais on voit bien que lui suit le prolongement du pouce alors que celui-ci est évasé. Donc il est un petit peu, beaucoup plus gros. Celui-là on va dire c'est mi-adulte, mi-ado on va dire à partir de 13 ans, 14 ans, suivant ce qu'on voit. Ouais Thierry lui met ça, les deux doigts plus petits. Ok pareil, ça ça se voit pas tout ce que c'est un faux pouce. Ensuite il y a celui-ci qui est un petit peu plus mou, qui lui est vraiment pour enfants. On le voit d'ailleurs par la taille. Et on a encore un, alors lui ça existe pas, ça fait dur quand même, même si c'est un genre de latex, mais ça fait dur. Mais lui c'est vraiment pour petits. Pour les satins. Voilà, en plus il est beaucoup plus blanc, on n'arrive pas à avoir de teintes différentes. Pour les filles, les petits filles. Alors pour les filles aussi, après ça dépend, il y a certains tours qu'on utilise quand on le met sur le petit doigt. Même nous par exemple sur le petit doigt, ça peut servir pour un tour. On ne dit pas à quoi ça sert, mais c'est vrai qu'on peut chausser sur vraiment les petits doigts. La teinte à refaire un petit peu avec du fond de teint si vraiment on veut le faire, parce qu'il est un peu clair. Donc voilà, ça c'est pour les pouces souples. Pour les pouces vernis, donc il y a différentes sortes. Parce qu'il y a le XXL, donc le XXL, il fait 5,4, non il fait 5,2 en longueur et diamètre intérieur 27 mm. D'accord ? C'est pour ceux qui ont des doigts de pied. Ouais, donc là c'est ceux qui ont des doigts de pied à la place des mains. Vous voyez bien que ça nage, d'accord ? Ça tombe, donc c'est vraiment très gros. Ensuite on a le King Size. Alors le King Size lui, c'est juste une question de longueur, parce qu'il est beaucoup plus long. Le King Size fait 62 en longueur. Bon là c'est pas très rond, on va essayer de l'arrondir. Pour 24 intérieur, donc c'est un pouce comme un pouce classique. Pour ceux qui mettent beaucoup de foulards dedans. Exactement, donc là on voit bien par contre que les pouces vernis sont vachement, on voit quasiment pas la démarcation. C'est très propre. Ça brille un peu le vernis, mais bon, l'avantage c'est que ça réagisse tout au feu ces faux pouces là. On voit pas, donc ça c'est plus pour faire les poissons, les trucs comme ça. On a besoin vraiment d'avoir une grosse quantité à l'intérieur du faux pouce. Donc on peut même rentrer jusqu'à un foulard de 30, voire même 45 si on le fait très bien. Ensuite on a le fin type vernis soft. Alors en fait il est un petit peu plus dur que ceux-là. D'ailleurs là si je l'aplatis je pense que je le casse. Celui-là il s'aplatit. Donc il est plus mou. Il est plus mou, ouais effectivement. Il fait 52 de long, il doit faire 24 aussi. Ouais c'est ça, 24, 23. Voilà ce pouce est très bien. Lui il peut faire autant foulard que cigarette, que bill switch aussi parce que ça fait pas latex, ça fait vraiment plastique donc ça glisse à l'intérieur. Ensuite on a le fin type classique. Alors lui qui est bon autant pour les cigarettes que pour le foulard que pour les billets, voire même meilleur pour les billets parce que lui c'est un dur et lui ça glisse vraiment. Pareil. Et il est vraiment serré à la base. Donc c'est la même chose, je crois qu'il doit faire 2,3 intérieur. Ouais c'est ça. Et 5 en longueur. Donc ça c'est le même type classique. Donc tous les FP vernet résistent à la flamme. Alors pas à la flamme pendant 10 minutes. Mais si vous passez un briquet dessous même pendant 5, 6 secondes ça résiste. C'est pour ça qu'on fait les FP, les flammes voyageuses avec ça. Donc ça c'est le classique. Ça c'est le junior. Donc c'est la même chose que le classique sauf qu'il est plus petit en diamètre tout simplement. La longueur c'est la même. En diamètre lui faisait 2,3. Lui il fait 2. Donc c'est kiff kiff. La preuve, vous voyez que ça me sert comparé à l'autre. Et après il y a le little tip. C'est ça. Alors ça c'était le vernet soft medium. Ça c'est le classique. Ça c'est le junior. Et après il y a un finger tip et un little tip. Le finger lit up donc c'est celui-là. Finger, little tip. Donc c'est du vernet aussi. Lui alors c'est pas pour chausser sur le pouce ni sur les doigts. C'est pour chausser en fait. C'est vraiment, on peut le chausser sur le petit, sur le majeur, sur les index. Ceux qui veulent le mettre au pouce, ils ont des doigts vraiment très simples. Ouais, c'est quasiment impossible. Ouais, je pense pas que ça soit faisable. Mais ça fait à peu près le même diamètre que ça je crois. Je peux combien il fait lui. Il doit faire 1,8 sûrement. Il y en a des femmes qui ont des doigts très très simples majeur en moi. Ah oui, après oui, c'est faisable. Mais il fait 1,7, 1,8. Oui, pourquoi pas. Peut-être que sur les pouces des femmes effectivement ça y va. Parce que ça fait un pouce qui est même plus efféminé qu'un pouce comme ça. Mais ça je sais que souvent on s'en sert vraiment pour mettre sur les doigts. Ça c'est, sur les doigts c'est invisible. Voilà. Donc voilà les différentes sortes de pouces qu'on a sur le site. Donc il y en a qui demandent aussi des pouces noirs. Alors ça alors les pouces noirs puisqu'on y est, tu fais bien de le dire. Tant qu'à faire on peut le dire à la vidéo. Pour les pouces noirs ça n'existe pas. Enfin du moins on en a eu mais c'est une catastrophe. Ils sont vraiment très mal faits. Le pouce noir c'est très simple. Vous prenez n'importe quel pouce qui vous va. Vous balancez de la bombe de colle dessus. Donc la bombe style E3M. Les bombes classiques pour coller le papier. Et avec du fond de teint donc bien sûr mat. Qui correspond à votre couleur de peau. Vous allez donc saupoudrer le dessus. En tapotant ça va s'imprégner dans la colle. Sachant que les pouces mat souvent sont foncés au dessus. Et clairs à l'intérieur. Donc vous faites votre déco avec du fond de teint. Et après vous balancez un vernis mat dessus. Ça va on va dire coller la poudre. Et c'est fini votre poudre va être à la perfection. Ça ou alors les peintures de maquettistes ça marche très très bien. Voilà pour les pouces noirs. Et voilà pour la démonstration des pouces qu'on a sur le site. Maintenant à vous de choisir celui qu'il vous faut. Je répète sachant que les pouces souples. C'est pas fait pour faire du build switch. Ou des trucs avec les cigarettes. C'est mieux pour tout ce qui est foulard. Les pouces dures c'est bien pour tout en fait. Puisque ça glisse en fait. Les foulards glissent. La cigarette on peut bien écraser dedans. Et pour tout ce qui échange de billets. Ça glisse très bien sur le plastique. Ça glisse très bien sur le plastique. Ça glisse très bien sur le stock. Merci.